I want the world, yeah I want the world, yeah I want it all said I want the world, yeah I want the world, I'm coming to get it, don't care what you heard, don't care what you heard, I'm taking it all cause I want it all Yo les postos c'est Sacha, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Mercato, vous avez toujours moins 5% avec le code promo Sacha10 sur tous les maillots de foot et sur vêtements du Paris Saint-Germain et de tous vos clubs préférés Ainsi que des maillots NBA avec le site officiel Champions Eleven, voilà, livraison gratuite, donc vous pouvez vous régaler les postos, vous avez tout ce que vous voulez Maillots NBA, maillots de foot, tous les championnats européens ainsi que Paris Saint-Germain, les bas de sur vêtements Cette vidéo a été montée par AJ Productions, donc merci à eux, ils ont un site internet et vous les retrouverez sur les réseaux sociaux Donc allez checker ce qu'ils font, sachez qu'ils réalisent des montages vidéo pour tout événement, pour des mariages, des anniversaires, des voyages ou autre Donc tout sera en lien en bas, en description, leur Instagram, leurs réseaux sociaux ainsi que leur site internet Voilà les postos, on commence cette vidéo avec Timo Werner Timo Werner qui a fait son choix, voilà, l'attaquant international allemand Timo Werner a décidé de rejoindre Liverpool Mais pour que l'opération se réalise, les Reds doivent désormais se plier aux exigences du Red Bull Leipzig Une stratégie rondement menée, arrivée au Red Bull Leipzig en juin 2016 contre une indemnité estimée à environ 10 millions d'euros en provenance de Stuttgart Timo Werner s'est muet en tête d'affiche du projet Red Bull pour ses débuts en Bundesliga Timo Werner veut rejoindre l'Angleterre, mais Leipzig est intraitable Si l'attaquant de 24 ans a prolongé, cette décision ressemble plus à un gage de sécurité pour le club au taureau rouge Qu'à une réelle volonté des deux parties de poursuivre l'aventure ensemble D'ailleurs selon les informations de Sky Sport, le joueur aurait pris la décision de partir Le média avance aujourd'hui que Timo Werner souhaite rejoindre Liverpool cet été Où Jorgen Klopp l'attend depuis plusieurs mercato Mais si le joueur a affiché sa volonté, un premier bon point pour réaliser un transfert Son club n'a pour le moment pas l'intention de négocier Le Red Bull Leipzig ne laissera partir son buteur que si sa clause libératoire est payée Sauf que, toujours selon le média britannique en face, Liverpool comme en janvier n'a pas l'intention de faire un geste en avant pour Werner Les Reds préfèrent pour le moment laisser passer l'été et revenir à la table des négociations pour un transfert A voir donc si Liverpool fera de nouveau affaire avec le groupe Red Bull cette année Les Reds avaient récupéré Takumi Minamino au Red Bull Salzburg à un prix réduit de 8,3 millions d'euros en janvier En attendant, si la Bundesliga venait à reprendre le 9 mai comme espéré Timo Werner pourrait bien tenter d'ajouter quelques buts sous les couleurs de Leipzig Où son compteur est bloqué à 21 buts après 25 journées Annoncé sur le départ de Manchester United, Paul Pogba ne manque pas de courtisans Et après la Juventus, le Real Madrid et le Paris Saint-Germain Un autre club italien semble intéressé par le milieu de terrain français 8 matchs, toutes compétitions confondues et puis c'est tout La saison 2019-2020 de Paul Pogba est très compliquée Gêné par de nombreuses blessures, le milieu de terrain n'a pas beaucoup joué ces derniers mois Avec seulement 610 minutes au compteur depuis cet été Touché à une cheville, la pioche avait rechuté pendant la période des fêtes de fin d'année Et n'a donc plus joué depuis le 26 décembre une rencontre face à Newcastle Victoire 4 buts à 1 de Manchester United Son retour est donc assez attendu Alors que les compétitions ont été stoppées à cause de cette pandémie L'international français lui a en tout cas hâte de revenir Comme il l'avait expliqué aux médias du club mancunien Je ne sais même plus comment on se sent sur un terrain J'ai hâte de retrouver ce sentiment Ça me manque parce que c'est mon travail de jouer au football J'aime vraiment jouer au football mais l'avenir est incertain Et le champion du monde 2018 pourrait ne pas reporter le maillot des Red Devils Si les compétitions ne reprenaient pas cette saison Par l'avenir personnel du joueur est toujours aussi flou Des discussions entre Giuseppe Marotta et Mino Rayola Annoncées sur le départ à l'été dernier Paul Pogba était finalement resté Mais avec un contrat qui se termine en juin 2021 Le joueur formé au Havre pourrait aller voir ailleurs lors du prochain mercato estival Rapidement les intérêts de la Juve, du PSG et encore du Real Madrid ont été relayés Le joueur de 27 ans semblait même être l'une des priorités des Meringue et de Zinedine Zidane Cependant les écuries européennes intéressées vont devoir faire attention D'après les informations de Tuto Sport Un autre club italien serait vivement intéressé par Paul Pogba L'Inter de Milan, Giuseppe Marotta Le directeur sportif d'Enerazzurri se serait déjà approché de Mino Rayola L'agent du français Et des informations sur la situation de l'ancien milieu de la Juve Aurait tout simplement été prises Reste désormais à savoir si la formation milanaise va passer à l'action En tout cas avec la possible vente de l'Otaro Martinez dans le viseur du FC Barcelone L'Inter pourrait avoir assez de liquidités pour s'offrir le numéro 6 On passe au mercato parisien, ça se sentirait mauvais pour Kouassi Malgré la claire volonté du Paris Saint-Germain de le blindé Le défenseur central Tanguy Kouassi se dirige vers un départ libre en fin de saison Au terme de son contrat aspirant courtisan déclaré Le Red Bull Leipzig compte bien sauter sur l'occasion On doit arriver au bout des négociations On a une politique qui est peut-être différente par rapport à l'ancienne direction sportive On a fait jouer des jeunes à qui il reste 6 mois de contrat Des joueurs pas encore majeurs Ensuite ils sont là à dire Je pars, je ne pars pas, on a tout fait pour ces joueurs là Maintenant la décision est entre leurs mains Le 20 janvier dernier, le directeur sportif du Paris Saint-Germain, Leonardo Ne prenait aucune pincette au moment d'évoquer l'avenir des titis parisiens Le défenseur Tanguy Kouassi, 17 ans Et le milieu Adila Oshich, 17 ans Attachés à l'idée d'offrir un premier contrat professionnel à ces deux jeunes Plutôt réticents, le Brésilien les plaçait devant leurs responsabilités Leipzig très confiant pour Kouassi Une position compréhensible Puisque le Paris Saint-Germain avait déjà formulé à ce stade Plusieurs propositions aux deux joueurs Pour empêcher leur départ libre en fin d'exercice Au terme de leur contrat aspirant Mais pour le premier cité Le temps a passé et la situation n'a pas évolué favorablement Toujours pas convaincu à l'idée de prolonger dans la capitale Kouassi file droit vers le Red Bull Leipzig Un courtisan de longue date D'après le journal L'Equipe, ce jeudi Le club allemand avancerait en toute sérénité sur ce dossier Et considérerait même l'affaire déjà ficelée Une grosse perte pour les rouges et bleus Une telle révélation ne laisse rien présager de bon pour les parisiens Vu la grande capacité de l'actuelle 3ème de Bundesliga A attirer des éléments prometteurs Et à les propulser rapidement en haut de l'affiche C'est un garçon intéressant Il a déjà fait quelques matchs pour le Paris Saint-Germain Et a déjà marqué quelques buts Il faut voir comment ça évolue Reconnaissez même le directeur sportif de Leipzig Marcus Croche au sujet de Kouassi en mars En tout cas, un départ du polyvalent défenseur Capable d'évoluer au milieu de terrain Représenterait une perte symbolique Mais aussi sportive pour le Paris Saint-Germain Cette saison, Tanguy Kouassi a gagné la confiance De son entraîneur Thomas Tourelle En participant à 13 rencontres Toutes compétitions confondues Pour 3 buts marqués Surveillé par le Real Madrid et le FC Barcelone en outre Le Parisien de naissance Pourrait bien passer à côté d'une belle aventure Dans son club formateur Après avoir décliné plusieurs offres de contrat Ce qu'il faut savoir et que l'équipe oublie C'est que Leonardo attendrait le dernier moment Pour lui proposer un contrat de plus longue durée Pour attendre qu'il soit mineur Et lui proposer un contrat de 5 ans Et non de 3 ans Parce que quand tu es mineur Tu n'as pas le droit de signer plus de 3 ans C'est pour ça que peut-être Leonardo attendrait le dernier moment Pour Tanguy Kouassi On passe à Diogo Dalo Qui intéresse le Paris Saint-Germain Les rumeurs s'enchaînent De plus avec les nombreux départs du PSG cet été Leonardo cherche des remplaçants Surtout au poste de latéral droit C'est pourquoi le journal portugais O Diogo Annonce que le défenseur de Manchester United Diogo Dalo Intéresse les rouges et bleus Avec seulement 4 apparitions en première ligue cette saison Le jeune défenseur n'a pas su s'imposer à Manchester United A seulement 21 ans Dalo rêve de nouvelles destinations Manchester United également Non satisfait de ce que le joueur a montré ces derniers temps Les Red Devils cherchent à s'en séparer Et ce dès cet été Le prix est d'or et déjà fixé 35 millions d'euros Une somme bien élevée pour un joueur Qui n'a presque pas joué cette saison Et qui semble essuyer un échec très important en première ligue Pensez-vous que cette recrue est un bon point pour Paris Entre les rumeurs avec Aikimi, Traoré ou encore Moukye Pensez-vous que Dalo est un bon choix ? Moi je ne pense pas Donc on va voir un petit peu Quels sont réellement les plans de Leonardo Pour le prochain Mercato Malgré le confinement Et les incertitudes sur la fin de saison Le directeur sportif du Paris Saint-Germain Avance sur l'équipe de la saison prochaine De l'aveu des personnes qui arrivent à la voir au téléphone Leonardo n'arrête pas Le directeur sportif du Paris Saint-Germain Passe beaucoup de temps au téléphone Et en visioconférence comme beaucoup de ses homologues Le Brésilien doit avoir l'impression de travailler plus qu'en temps normal C'est aussi parce qu'il y a beaucoup plus de sujets à aborder En dehors de celui du recrutement parisien Leonardo en a tout de même profité pour bien tirer son réseau Et avancer sur les joueurs qu'il souhaite faire venir Trois postes priorisés Durant les échanges qu'il a eu avec plusieurs acteurs du marché des transferts Le directeur sportif a pointé trois priorités Un latéral gauche, un latéral droit et un milieu de terrain Les deux premiers postes répondent à un besoin et rapprochent un peu plus Lévin Kurzawa et Thomas Meunier en fin de contrat d'un départ La piste d'Alex Telles est bien ouverte Comme révélé par la presse brésilienne Mais elle n'est pas encore enterrinée Le troisième poste est une vieille volonté de Leonardo En janvier dernier, le Brésilien avait déjà sondé le marché sans réussite Pour trouver un milieu de terrain pouvant apporter de la taille Le désir est toujours présent Certaines sources assurent même que ce dossier est très bien avancé Une réflexion autour de Thiago Silva et Edinson Cavani aussi En revanche, Leonardo n'a pas souvent fait mention d'une recherche d'un défenseur central Et d'un attaquant dans ces discussions A chaque fois, les discussions ont plutôt tourné vers des éléments polyvalents Parce que le choix s'est déjà porté sur un homme C'est peu probable tant les solutions disponibles représentent un investissement énorme C'est plutôt ressenti sur le marché comme le signe d'une possible prolongation De Thiago Silva et d'Edinson Cavani Le premier ne s'en est jamais caché A 35 ans, il souhaite poursuivre sa carrière à Paris Et avec la conjoncture actuelle, le bruit d'une prolongation monte de plus en plus à Paris Son entourage n'a rien voulu confirmer ou infirmer se contentant d'un simple tout est ouvert C'est aussi la situation actuelle qui pourrait pousser le Paris Saint-Germain A proposer à Edinson Cavani de continuer au club Si aucune négociation n'a débuté, le joueur n'est pas fermé à la négociation La discussion avec l'Atletico Madrid n'est plus aussi fluide qu'en janvier Et l'Uruguayen souhaite rester en Europe Dans ses dossiers, Leonardo donne l'impression de garder ses options ouvertes En continuant à garder un oeil sur des opportunités à saisir Un gardien numéro 2 a trouvé également Enfin, Leonardo a également mentionné à ses interlocuteurs La recherche d'un gardien numéro 2 Keller Navas restera le numéro 1 la saison prochaine Et le départ d'Alphonse Areola est acté en interne Alors que Marcine Boulca et Garrison Innocent pourraient être prêtés A ce poste, les dirigeants parisiens se sont également mis en quête D'un jeune joueur de la génération 2003 Pour venir compléter l'équipe U19 Et c'est l'information du jour Même si on le savait un petit peu déjà depuis quelques mois Le Paris Saint-Germain se lance à l'assaut de Marcelo En quête de renfort défensif Le Paris Saint-Germain creuse une nouvelle piste en Espagne Si le nom d'Alex Telles est revenu avec insistance ces derniers jours Les dirigeants parisiens explorent également d'autres pistes Dont le défenseur brésilien Marcelo Véritable légende du Real Madrid Qu'il a rejoint en 2006 en provenance de Fluminense Marcelo n'est plus un élément indispensable Après avoir arpenté le couloir gauche pendant de nombreuses années L'international au river de Marc Lepas depuis plus d'un an Moins performant mais aussi concurrencé par l'international français Ferland Mendy Le latéral gauche de 31 ans pourrait quitter la Casablanca en fin de saison Sous contrat jusqu'en juin 2022 Marcelo a déjà été informé par ses dirigeants Qu'il ne sera pas retenu en cas d'offre satisfaisante Le principal intéressé étudiera donc toutes les propositions qui lui seront adressées Une situation qui a alerté ses prétendants Notamment la Juventus de Turin et le Paris Saint-Germain Qui étudient plusieurs profils à gauche Thiago Silva et Neymar le verraient bien à Paris Si la piste menant à Alex Telles est bien réelle et elle n'est pas encore bouclée Selon les informations brésiliennes Le Paris Saint-Germain a bien entamé des discussions concrètes Avec son entourage mais n'a formulé aucune proposition jusqu'à présent Des échanges récents ont eu lieu entre Leonardo et son représentant parallèlement Les parisiens explorent d'autres pistes Pour le moment le directeur sportif n'a pas déclenché d'offre Une stratégie risquée Possible le joueur reçoit régulièrement des coups de téléphone de ses coéquipiers parisiens En sélection pour tenter de le séduire Thiago Silva et Neymar verraient ainsi d'un très bon oeil que le natif de Rio de Janeiro Les rejoignent au Paris Saint-Germain Marcelo est séduit par ses avances Mais n'a pas encore tranché définitivement pour son avenir Affaire à suivre Voilà les postos, voilà pour les toutes dernières infos mercato Comme d'habitude dites moi en commentaire ce que vous en pensez Je compte sur vous pour bombarder la barre de like On like, on partage, on commente, on s'abonne On active la petite cloche pour être tenu au courant des vidéos qui vont sortir On nous rejoint sur nos différents réseaux sociaux Instagram, Facebook, Snapchat, Twitter Ainsi que sur Utip si vous voulez aider à faire évoluer la chaîne En regardant les pubs gratuitement ou en faisant un petit don Je remercie encore Edgy Productions pour m'avoir aidé à produire cette vidéo de meilleure qualité Avec leur montage exceptionnel Allez voir leur Instagram Voilà les postos, je vous souhaite à tous une très bonne continuation Prenez soin de vous et à très vite pour une nouvelle vidéo les postos Tchuss ! I want the world, yeah I want the world Yeah I want it all said I want the world, yeah I want the world I'm coming to get it don't care what you heard Don't care what you heard I'm taking it all cause I want the world